Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Saint-Echal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est à Québec, au Québec, comment allez-vous cette semaine? Ici, c'est le printemps, il fait chaud, il fait chaud, on marche, puis il commence à faire chaud, c'est le fun. Je sors à peine de ma semaine sur la conduite responsable en recherche, puis j'espère que vous avez aimé nos deux entretiens avec Laure Soulier, puis Ève Gaumont. Donc, les dons ont été publiés ici, à IA Café. Donc, deux épisodes 59-60 avec deux femmes extraordinaires encore pour discuter d'intelligence artificielle, des enjeux importants de l'IA, mais en recherche, donc les utilisations enthousiasmantes de l'IA en recherche, mais les utilisations aussi un peu plus inquiétantes, je dirais, de l'IA en recherche. Donc, deux superbes rencontres. Évidemment, Ève, je la connaissais très bien, vous la connaissiez très bien, mais c'était le fun de lui faire faire un tour de mon terrain de jeu, mon terrain de recherche, puis parler d'IA évidemment avec elle et d'intégrité en recherche. Et avec Laure aussi, donc experte un peu plus technique de l'IA, voir comment elle approche ce genre de problème, sa vision de tout ça. J'espère que vous avez bien aimé. Donc, vous le saviez, ces entretiens servaient à préparer notre panel sur la... Bon, c'était dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable de la recherche, puis le panel est intitulé « Chat-JPT », évidemment. C'est un petit mot qui attire du clic ces temps-ci, donc l'université est pareil. « Chat-JPT », « Hyper-trucage et intelligence artificielle », c'est intitulé aussi « Le vrai du faux ». C'était le sous-titre, puis j'espère que vous avez eu la chance d'y assister. On était à 200 en ligne, donc c'était vraiment une belle conférence, puis j'espère que vous l'avez écoutée. Sinon, je vous l'aurais téléchargé ou téléversé ici sur IA Café, mais je n'ai pas les droits, parce que c'était justement une conférence qui était donnée ici à l'université. Puis, donc, si ça vous tente de l'écouter, si vous n'étiez pas là, puis vous aimeriez ça plutôt entendre de tout ça, bien, allez le télécharger, c'est sur l'autre podcast, mon autre podcast, j'en ai trois, mais ça, c'est le deuxième. « La science dont vous êtes le héros », donc allez écouter ça. Donc, ça, c'est fait. Le printemps est arrivé, ça, c'est derrière moi, puis c'est bien fait, puis c'est terminé, puis c'est le bienvenu. Donc, on est prêts à ressauter dans nos propres recherches ici à IA Café, puis l'enregistrement d'aujourd'hui se fait justement. En même temps, là, on est synchrone, là, c'est-à-dire qu'on l'enregistre ce matin, puis je vais le diffuser cet après-midi. Donc, pourquoi pas parler un peu d'actualité avec mes collaborateurs. Et pour discuter d'IA d'actualité, ils sont deux avec moi aujourd'hui. Donc, belle et grosse équipe. Le premier, expert ARH, intelligence artificielle, Frédéric Plamondon, est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien. Merci. Yes, merci d'être là. Le deuxième, c'est mon sociologue préféré, Sylvain Munger, est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, vous autres? Yes, ça va bien. Une belle formule de politest, de politest, oui, politest plutôt. C'est fait. Bien hâte de vous entendre aujourd'hui, messieurs. L'actualité, écoutez, si vous essayez de faire le tour de l'actualité, c'est compliqué en IA. J'ai l'impression que moi, je me sens vite dépassé par tout ça, dès que je fais un scroll mon Twitter, puis tous les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a juste ça, puis ça se passe, puis ça se passe à tous les jours. Gros printemps en intelligence artificielle, évidemment. Messieurs, qu'est-ce qui a attiré votre attention? On va essayer de cibler, de cerner quelques éléments de l'actualité. C'est quoi qui a attiré vos clics, vos lectures, vos réflexions? Commençons peut-être par Fred. Bien, moi, j'ai fini par abandonner d'essayer de suivre l'actualité de l'IA. Il y en a juste trop, ça va trop vite. Les sites qui s'occupent de ça répertoriaient plus de 300 ou 400 applications différentes reliées à l'API d'OpenAI pour ChatGPT dans le dernier mois. C'est à peu près impossible de faire le tour. Je me suis même posé des questions plus sur comment on en parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, à quoi on fait référence? Est-ce qu'on fait référence à un domaine de l'ingénierie, du génie informatique? Est-ce que c'est une solution technique? Puis si c'est le cas, comment on fait pour ramener ça dans le débat public, pour ramener ça à un niveau terrain de la société publique? Aujourd'hui, je disais les nouvelles en me questionnant là-dessus, notamment parce que j'ai un projet avec HEC Montréal pour écrire un livre sur l'intelligence artificielle appliquée au management. Puis c'est dans ce contexte-là que je réfléchis. Appliquée au management, pour une bonne idée. Oui, appliquée au management. Ce qui fait que dans ce contexte-là, j'avais un chapitre à écrire sur l'éthique de l'intelligence artificielle appliquée au management. Appliquée. Oui, c'est ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, mais qui sont toujours les choses qui sortent du grand domaine ou du grand champ, si on veut, de l'éthique appliquée, dans lequel on fait référence évidemment aux billets, c'est sûr, à la possibilité d'amplifier les billets, la discrimination systémique découle de ça, l'importance qu'il faut accorder à la qualité des jeux de données d'entraînement. Après ça, l'importance qu'il faut accorder à l'interprétation. Les classiques, ça sort vite, ces enjeux-là. Mais ce n'est pas relié à une pratique, c'est plus, c'est comme si on faisait passer l'éthique dans le champ du génie informatique, si on veut, ce qui fait que c'est un peu loin, je pense, des considérations du public quand vient le temps de réfléchir à ça. Je me suis mis à penser à ça en écrivant ce chapitre-là, puis je suis tombé sur deux nouvelles. La première, c'est que je voulais savoir comment les gestionnaires ou la haute direction imaginaient l'intelligence artificielle. Puis pour eux, c'était quoi l'éthique de l'intelligence artificielle? Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut automatiser ou est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on va pouvoir automatiser une présidence générale, une direction générale d'une organisation? Ou un CEO… Automatisé, oui, c'est ça. C'est-à-dire pas l'automatisation d'un nombre de tâches à l'intérieur d'un processus, mais vraiment l'automatisation de l'action de gérer, donc de contrôler certaines activités dans le contexte de façon à maintenir les opérations puis à améliorer la performance organisationnelle. Bonne question. Oui, puis là, je me suis dit que ça doit prendre juste une intelligence artificielle forte, générale ou généraliste, qui peut faire une affaire dans la même, fait que je n'accordais pas trop d'importance à ça, c'était plus un jeu dans ma tête pour m'aider à rédiger. Un exercice de pensée, on fait ça en philo. Oui, c'est ça, exact. Mais je suis tombé sur Tang You. Connaissez-vous Tang You? Tang You? C'est un auteur? Hein? Non, c'est une PDG d'une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle NetDragon, qui est une intelligence artificielle. Ben voyons. Oui, exactement. Comment elle s'appelle? Tang You? Tang You, ça a passé à TVA, il y a peut-être un mois, mais ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. C'est la première fois pour moi. Je ne veux pas vendre mes punchs et je veux laisser de la place à Sylvain, mais il y a quelque chose là-dedans qui est particulier parce qu'elle gère les opérations de la compagnie. C'est elle qui contrôle le travail. Elle fait vraiment une job de gestionnaire. Puis c'est dans ce contexte-là, je me suis dit, oui, mais… C'est quoi les tâches qu'elle fait? Oui, bien, elle fait tout ce que les gestionnaires font. Fait qu'en théorie… Elle ne congédie pas du monde? Bien, elle peut. Elle pourrait. Elle pourrait, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. L'idée là-dessus, c'est qu'il faut identifier les objectifs, c'est une tâche de gestion. Identifier le contexte dans lequel les décisions vont être prises, puis qui va être partie prenante de ces décisions-là, c'est une tâche de gestion. Contrôler le travail, surveiller le travail, c'est une tâche de gestion. Identifier les objectifs, c'est une tâche de gestion. Bref, c'est des tâches assez complexes qu'on réserve généralement à des êtres, des esprits humains, je vais dire. Puis est-ce qu'elle est accompagnée par un humain, à quelque part, pour valider ce genre de décision-là? Elle est membre du board, elle est gérée par, si on veut, le CA ou par le comité de direction de la compagnie. Il y a quand même une forme de gouvernance qui est là, mais elle peut prendre beaucoup de décisions. Puis dans ce que j'ai pu en voir, évidemment, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, ce que j'ai pu en voir, c'est qu'il planifie qu'elle va prendre de plus en plus de décisions. Maintenant, il faut voir est-ce qu'elle va battre le marché. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que si on regarde, par exemple, si on regarde son rendement sur les marchés financiers, est-ce qu'elle va battre le marché? C'est un peu ça l'idée. Si c'est le cas, bien, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à voir aller, mais tu sais, on n'est pas dans le marché. Elle va battre le marché, ça veut dire qu'elle va être… Bien, si par exemple… Est-ce qu'elle est suffisamment performante pour accroître les performances de la compagnie? Oui, mais par rapport au marché dans lequel elle opère. Ah, OK. C'est par exemple, je ne sais pas moi, si l'indice X dans lequel elle se trouve fait tant de pourcents de rendement dans l'année, est-ce qu'elle, de manière automatisée comme ça, est capable de battre ça, si on veut? Comment est-ce qu'on parle par rapport au gestionnaire lambda? Exact, c'est ça. C'est en plein ça. Ce qui fait que ça, c'est intéressant à voir aller, mais j'ai été étonné de ça parce que j'ai découvert quelques articles qui tournent autour de ça, mais c'est pas la… c'est comme un peu un contre-exemple de ce dont je veux vraiment parler un peu plus tard pour ne pas vendre les punchs. parce que là, je n'ai pas laissé le temps à Sylvain de s'exprimer, je suis parti tout de suite sur Tangu, mais voilà. Oui, vraiment intéressant, un dossier à suivre. Sylvain, toi, c'est quoi qui a attiré ton attention de sociologue? Oui, bien moi, en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est un article qui est paru dans le Rubicon, qui est une revue spécialisée, mais qui est quand même, je dirais, qui propose du contenu spécialisé dans les affaires militaires et les relations internationales. C'est un texte qui a été publié par une chercheuse du nom d'Anna Nadi Baïji. OK. Et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que ça fait un bon parallèle à un peu à certains épisodes que nous avons eus ici au podcast. C'est-à-dire, on a souvent parlé du concept d'imaginaire sociotechnique, nous, à travers l'émission. Et puis, ce texte-là aborde un peu la même question, même parler d'imaginaire stratégique, qui est un peu le pendant, disons, géopolitique ou géostratégique de l'imaginaire sociotechnique par rapport à l'IA avec une étude de cas sur la Russie. C'est-à-dire le discours actuel de la Russie, notamment par rapport à son invasion de l'Ukraine. Ben oui. Et, bon, en fait, c'est pour montrer comment, en fait, l'IA, qui est une espèce d'arme symbolique qui a des impacts sur la géopolitique. Aussi. Et l'Arctique met en lumière que depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement, les chefs militaires russes, les fabricants d'armes aussi, les médias d'État, ça dure quand même depuis plus longtemps. Ça n'en montre pas quelque chose que l'on peut associer uniquement dans la dernière année. Ça dure depuis plus longtemps que ça. Mais en fait, tous ces acteurs-là, lorsqu'on écoute les discours, on décortique le contenu, ce qui déploie énormément d'efforts pour envoyer le message de la modernisation militaire de la Russie. Donc, quelque chose qui est un processus qui est entamé depuis, au moins, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, on vante la numérisation de ces forces armées. On vante aussi les prouesses de haute technologie. On parle souvent, on essaie de mettre en valeur les missiles hypersoniques, par exemple. Oui, puis dire qu'on maîtrise désormais l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle façon de dire qu'on est top of the game, comme ils disent. On est hot. On est là, on est rendu là, puis on est peut-être même en avance sur vous. Exactement. On est hot, puis vous allez voir ce que vous allez voir. Les missiles hypersoniques, on présente, ça arrive souvent, il ne se passe presque pas un mois sans qu'il y ait de nouvelles annonces. On parle de nouveaux drones qui seraient en cours de préparation, qui auraient des capacités de conduite, de reconnaissance ou même de ciblage autonome. Donc, un armement qui intégrerait l'IA de différentes manières. On présente même des prototypes de robots de combat qui seraient capables de se battre seuls, que ce soit routiers, que ce soit aériens et même maritimes. La liste est longue et comme je le dis, pratiquement pas un seul mois ne passe sans qu'il y ait d'une nouvelle annonce. Dans les dernières semaines, par exemple, il y a eu l'annonce d'une espèce de charte d'assaut, un mini charte d'assaut qui serait robotisé, qui pourrait supposément détruire les meilleurs chartes d'assaut. Ça, c'est un annonce, c'est le genre d'annonce promue par le gouvernement à place? Le régime, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'intelligence artificielle, elle est toujours au centre du récit présentant la Russie comme une grande puissance. Donc, ça entre un peu dans la perception qu'elle a d'elle-même, de pouvoir disposer, d'armes avancées. Et le régime a construit toute sa stratégie publicitaire et il déploie beaucoup d'efforts de désinformation, de relations publiques. Il faut se le dire, c'est quand même surtout orienté vers la consommation intérieure, mais c'est aussi destiné à l'international. À être entendu peut-être. Exactement. Pour essayer de créer l'illusion que la Russie, c'est une puissance qui est hyper technologique, qui dispose de super armes. Et vous avez Poutine qui raconte souvent dans ses discours que son pays possède de nombreuses armes modernes que personne n'a jamais vues avant, des systèmes robotiques, des armes autonomes qui sont sans équivalent dans le monde et qui dépassent même tout ce qui se fait à l'étranger d'équivalent. Lors d'une réunion au ministère de la Défense en décembre dernier, il a appelé à intégrer davantage d'IA à tous les niveaux de prise de décision et tous les composantes des forces armées. Il a dit, je cite, « comme le montre l'expérience, y compris de ces derniers mois, les systèmes d'armes les plus efficaces sont ceux qui fonctionnent rapidement et presque en mode automatique ». Fin de citation. Et donc, l'IA est présenté comme un symbole d'une armée moderne dans le discours officiel. Mais ce qui est fascinant, et ce que l'article soulignait, je termine là-dessus, c'est que ce récit-là, il continue en fait d'être diffusé, d'être prononcé, c'est toujours comme excès rhétorique encore, malgré le décalage entre le récit officiel qui est brandi par Moscou, sur tous les micros et sur toutes les tribunes, et la réalité du terrain en Ukraine, qui projette plutôt un portrait complètement contraire. C'est-à-dire, ça démontre le caractère qui est très low-tech des forces russes. On observe une baisse de compétence technique du fait de l'attrition, des pertes humaines qui sont énormes. Donc, il y a une baisse de compétence technique. On parle, certains auteurs parlent même de démodernisation des forces armées russes en temps réel. Entre le discours et ce qu'ils sont, c'est impressionnant de voir la différence. Ils font la promotion que, non, non, l'IA, on est là, on est rendus, on va gouverner le monde, notamment avec l'IA. Sur le terrain, tu as raison de le dire, en Ukraine, ce qu'on entend du discours, c'est non, non, ils sont plutôt dépassés, les équipements sont vétustes. Oui, et puis là, on en est à même sortir des équipements datant de l'ère soviétique qui remontent aux années même 50 et 60. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un retour au vieux schéma, malgré presque 30 années de passé de modernisation, on est revenu à des schémas anciens hérités de l'ère soviétique. C'est-à-dire, retour à la masse plutôt que la réduction des forces, des tailles plus réduites, centrées sur l'agilité. Ce qui compte aussi, c'est la masse de feu et non les frappes de précision. Autrement dit, il faut tirer le plus possible, mais sans viser. Des offensives aussi qui sont menées à coups d'hommes sans souci des pertes. Donc, ça, ce sont des éléments qui étaient associés à la vieille doctrine politique qui reviennent en force. Et malgré le discours public qui est lui centré sur Skynet, en fait. Donc, il y a un décalage important entre les deux. Exactement. Réalement tripant. Vraiment tripant. Donc, un discours, c'est intéressant comment c'est instrumentalisé. Même chose pour, on dirait, quasiment le discours à l'époque avec la bombe nucléaire. Tout le monde disait, on a la bombe, on maîtrise l'énergie nucléaire, on a fait des tests. Donc, ça fait partie de la gymnastique politique pour essayer de convaincre tout le monde que tu es le plus fort dans la partie. Donc, là, on instrumentalise l'intelligence artificielle de façon dans le discours, discours à l'interne, pour que ça soit entendu à l'externe, pour dire non, non, nous autres aussi, on est là. Puis, on maîtrise l'arme la plus sophistiquée qui est celle qui s'accompagne d'intelligence artificielle. Mais c'est quand même, c'est fascinant parce que ça tient un peu du discours, en fait, ça tient un peu de la technologie elle-même. Quand on pense, par exemple, à une intelligence artificielle, on pense aussi aux algorithmes. Ce que ça fait un algorithme, c'est que ça optimise. C'est ça son rôle, c'est ça sa fonction, ça optimise une prise de décision, ça optimise. C'est ça le processus, si on veut, qu'il y a derrière ça. Puis, en arrière de l'optimisation, ce qu'il y a toujours eu depuis l'émergence de la rationalité technoscientifique, c'est le contrôle. C'est ce qu'on vise, c'est contrôler la nature, contrôler les processus, réduire la complexité, etc., etc. Puis là, ce qu'on entend dans l'imaginaire de l'IA, c'est vraiment le contrôle. On veut contrôler, c'est parce que l'IA va pouvoir contrôler certains phénomènes, certains processus, certaines tâches, qu'elle donne des opportunités. C'est parce que l'IA contrôle des tâches ou des phénomènes qu'elle peut devenir une menace. C'est parce que l'IA peut exercer du contrôle qu'on l'aime. C'est parce que l'IA exerce un certain contrôle qu'il faut penser à une éthique qui vise à contrôler et à contraindre les résultats de l'IA. On est toujours dans une logique de contrôle. Ça, c'est un peu intéressant parce qu'on n'a pas vu encore beaucoup de choses qui nous permettent de réfléchir l'IA sous un terme de coopération, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est toujours dans le contrôle, le pouvoir. Intéressant de voir où ça nous mène, c'est une belle réflexion. Moi, de mon côté, je change un peu de sujet. Ce qui a attiré mon attention, c'est la démission, évidemment, de Jeffrey Hinton, de Google. C'était le 3 mai dernier, donc ça fait quelques jours déjà. Le parrain de l'intelligence artificielle, c'est son surnom. Pourquoi le parrain? Je n'ai aucune idée pourquoi le parrain. J'ai même recherché pourquoi on l'appelle le parrain. Peut-être que c'est parce qu'il a fait une offre à Google qu'il ne pouvait refuser. J'espère que vous connaissez vos classiques ici, sinon ça va tomber à plat. Donc, son offre quittée en bons termes Google. D'ailleurs, il critique l'intelligence artificielle, mais il ne critique pas du tout son ancien employeur. Il le qualifie même de responsable, une compagnie responsable qu'il quitte. Donc, quitte Google après avoir, pour pouvoir critiquer, c'est ce qu'il dit, pour pouvoir critiquer l'intelligence artificielle sans nécessairement que ça retombe sur son ancien employeur responsable. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire maintenant? Une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a à dire? Évidemment, il parle des dangers de l'IA. Et qui dit danger de l'IA, c'est sûr que les médias s'emballent, puis danger de l'IA. En plus, le parrain qui s'inquiète des dangers de l'IA. Puis là, on veut bien cerner les dangers que l'on veut, que l'on souhaite. Mais les dangers ciblés par M. Hinton, c'est les classiques. C'est-à-dire que c'est associé à la désinformation. Donc, notamment que bientôt, on soit incapable de distinguer le vrai du faux. C'était aussi dans nos thèmes sur la conduite responsable. Donc, l'effritement de la frontière entre le mensonge, le vrai mensonge, puis les fausses vérités. Fauxes images, vraies artistes. Fauxes images, vraies artistes. Vous voyez un peu où je m'en vais. Donc, ça fait partie de ses préoccupations. Les fausses nouvelles, évidemment. Comment on utilise ces fausses nouvelles-là pour influencer le monde politique. Donc, c'est des inquiétudes qu'on a partagées nous aussi ici. Puis évidemment, on n'a pas le même genre de micro que ce bon parrain. Mais c'est important que ce message-là soit entendu. Puis donc, sa démission, puis son intervention dans l'espace public, ça s'inscrit évidemment dans la foulée de la pause en intelligence artificielle. Donc, demandé par Joshua Benjo, puis avec sa belle pétition. Ils doivent peut-être rendus à 2000 signatures, certains. Puis, donc voilà, ça s'inscrit dans tout ça. Puis rappelons-le, c'était un beau trio. Donc, le prix Turing en 2018, le prix Nobel d'informatique. Donc, il y avait Geoffrey Hinton, Joshua Benjo, puis Yann Lequeur. Donc, Joshua a quitté l'industrie, puis demandé une pause de l'industrie. Puis George Hinton, George Geoffrey Hinton. Il a lui aussi quitté l'industrie. Puis maintenant, il partage ses craintes, puis demande à l'industrie de ralentir un peu. Puis Yann Lequeur, pas du tout dans ce même esprit-là. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc, Yann Lequeur, plutôt techno-enthousiaste. Je vais le qualifier comme ça. Donc, près de l'industrie, assez réfractaire d'ailleurs dans son discours face aux critiques. Donc, même face à ceux qui demandent des pauses. Donc, c'est beau de voir ça, ce beau trio-là. Les trois amigots, on est loin du même film. On se retrouve plutôt dans le bon, la brute et l'être humain. Puis je vous laisse décider qui est qui. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je lis un peu en ce moment, lorsque je lis des nouvelles sur l'intelligence artificielle. Il y a de good, the bad, and the ugly. Il y a de tout là-dessus. Fred, Sylvain, avez-vous suivi ce dossier-là? De loin, en ce qui me concerne. De loin. Donc, puis, Sylvain, as-tu été ému par la démission du parrain de l'intelligence artificielle? Non, mais en fait, moi, ce que je me suis demandé en disant ça, c'est que j'aimerais ça, en fait, observer un débat entre les trois personnes que tu as mentionné. Les trois récipiendaires du prix Turing pendant un souper. Donc, sans micro. Oui, pas une conférence, juste un micro. Je suis sûr que je me cache en dessous de la table, que je puisse entendre ce qu'ils se disent par rapport à ce débat-là. Parce que je suis sûr qu'ils sont capables de se parler. Ils semblent avoir des positions quand même assez distinctes. Mais je suis convaincu, comme toi, que ça soit une table où Fred parlait tantôt dans notre avant-match, qu'est-ce qu'ils se disent sur le chat, pas sur le chat, sur TextMessenger ou ce genre d'application-là, qu'est-ce qu'ils se disent à micro fermé. C'est sûr que ce serait intéressant d'entendre ce qu'ils ont à se dire. Moi, il y a juste avec... Quand on parle, par exemple, que Google a un comportement très, très éthique, comme Hinton disait, que ces compagnies-là avancent là-dedans et qu'elles sont conscientes des dangers, etc. Ça, je n'y crois pas trop. Quand même, on rappellera que Microsoft a mis à sac son service de l'intelligence responsable. Google a mis dehors Timnit Gebru et certains collègues qui ont voulu signer un papier dans lequel il exprimait certaines craintes face au développement des grands modèles linguistiques, notamment. Puis, bien, Meta n'est pas guère mieux non plus. Ce qui fait que j'ai quand même une espèce de... Je regarde ça de loin avec une espèce de petit... Bon, je ne sais pas trop, là. Un vague intérêt. C'est un peu comme... Pour moi, c'est un peu comme... Oui, c'est ça. C'est du people, là. Oui, il y a ça. Donc, c'est ça. Ce qui s'est dit là-dessus, honnêtement, j'ai lu les textes. Ce n'est pas très profond ce qui ressort de tout ça. Ça reste une nouvelle importante. C'est un des joueurs majeurs de cette industrie-là. Si on parle d'intelligence artificielle, il y a des joueurs majeurs qui incarnent peut-être l'intelligence artificielle. Il en fait partie. Oui, il faut s'en préoccuper, ça. Là-dessus, il y a un consensus. Mais ce qu'on dit là-dessus, ce qu'il a à dire là-dessus, pour l'instant, le beau du discours puis le profond du discours n'est pas encore sorti de tout ça. Si je peux me permettre, il y a une phrase que je voulais garder pour la fin de mon intervention, comme un punch, mais je pense que je vais la sortir tout de suite. Je vais la dire tout de suite. Dans les articles que j'ai lus pour préparer mon intervention aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pose la question suivante. Si l'intelligence artificielle était un pays, ce serait lequel? Puis là, on voit que les réponses deviennent confuses assez vite. Est-ce que c'est des grandes compagnies? Est-ce que c'est la Russie, etc.? Mais ça pose la question de l'éthique de l'intelligence artificielle puis ces systèmes-là. Ils sont ancrés sur un territoire. Ils sont ancrés sur des pratiques. Ils sont ancrés là-dedans. Puis c'est vers là que notre discussion devrait aller. C'est quelle place on donne, quelle statut on donne au système d'intelligence artificielle dans notre environnement. Parce que dans le moment, ce débat-là est complètement noyauté par les grandes entreprises technologiques. Oui, c'est ça. C'est comme si ces grandes entreprises-là avaient remplacé les grands gouvernements pour décider qu'est-ce qu'on fait avec cette intelligence artificielle-là. Oui, puis il y a des rapports qui sont sortis récemment qui montrent que quand c'est le temps d'avoir un dialogue social sur l'intelligence artificielle, donc un dialogue dans lequel il y a au moins trois parties représentées, donc la société, le privé et les gouvernements, bien souvent, dans le cas de l'intelligence artificielle, il y a des discussions qui ont lieu en amont avec les lobbies pour déjà commencer à préparer les textes ou à concevoir la législation de façon à ce que les responsabilités soient déjà partagées quand les discussions ont lieu puis les débats démocratiques ont lieu, ce qui protège les grandes compagnies technologiques. Ce qui les protège, oui. Oui, parce qu'ils peuvent dire, « Moi, j'ai développé un système qui est correct, on a fait attention à son innocuité, ça va maintenant à l'utilisation qu'on en fait, ça. » C'est vrai que c'est là. Écoutez, on va faire un deuxième tour de pistes, l'heure avance, qu'est-ce qui a attiré dans l'actualité, qu'est-ce qui a attiré votre regard aiguisé, vos réflexions profondes. Retournons vers Fred. Moi, en fait, je poursuis un peu sur ma lancée, avec Tang Yu tantôt. Juste comme petit rappel, Tang Yu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rationalise les flux de processus, elle rehausse la qualité des tâches de travail puis elle prend des décisions de gestion, évidemment, mais elle joue un rôle essentiel dans le développement des talents et assure un travail équitable et efficace pour tous les employés. Donc, c'est une DG algorithmique qui est capable de prendre des décisions d'éthique ou en tout cas d'intégrer en elle, avec elle dans ses décisions, je dirais des principes éthiques. Puis ensuite, le problème, c'est que c'est une gestionnaire. Donc, si c'est une intelligence artificielle de gestion, ça veut dire qu'elle prend des décisions qui affectent des êtres humains au travail, donc elle est imputable. Ça fait que la question de la voiture autonome se pose. Qui est responsable dans ce cas-là? Comment est-ce que c'est géré? Est-ce que la loi devrait reconnaître à ce type d'intelligence artificielle-là, suffisamment avancée, une forme d'imputabilité? C'est-à-dire que si elle se trompe, ce n'est pas bonne, ils vont la congédier, puis dans son cas, ils vont juste la remplacer par un autre IA peut-être plus performante avec un nouveau nom. Ça soulève un paquet de problèmes, tout dépendant évidemment de la juridiction dans laquelle on se trouve. Mais ça soulève aussi la question du contrôle. Puis c'est ça l'enjeu ici. Un algorithme, ça sert à optimiser la solution à un problème, si on veut trouver une solution optimale. Puis dans ce contexte-là, quand on laisse une intelligence artificielle aller comme ça, elle va évidemment agir de manière complètement indifférente au monde. Elle ne fait qu'optimiser son processus finalement dans le but d'arriver à un résultat qui est optimal. Fait que ayant ça en tête, dans Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada aujourd'hui, ce matin, je lisais un article qui s'intitule « Les savoirs autochtones au service de l'intelligence artificielle ». Oui, les savoirs autochtones au service de l'intelligence artificielle. Puis le lien que tu fais avec ça? Bien, en fait, c'est ça. C'est que ça a attiré mon attention parce que c'est... Puis là, je reprends la nouvelle de Radio-Canada directement. C'est une équipe de chercheurs, notamment le MILA est impliqué là-dedans, entre autres, qui ont obtenu une grande subvention, 23 millions de dollars. Oui, ça, c'était une belle nouvelle qu'on n'a pas mentionnée, mais une belle subvention. 23 millions pour le MILA à Montréal, rappelons-le. C'est ça. Une recherche dans laquelle le MILA est impliqué, je ne sais pas si c'est le MILA qui gère. Clairement, dans un seul compte. Oui, mais le titre de la recherche s'intitule... Je vais le traduire au fur et à mesure que je le lis, parce que mon accent anglais n'est vraiment pas propice à un balado. C'est les intelligences abondantes accroître l'intelligence artificielle à partir des systèmes de savoirs autochtones. Oui, OK. Là, je vais le dire en anglais maintenant pour ceux qui veulent s'assurer que ma traduction était bonne. Abundant intelligences, expanding artificial intelligence through indigenous knowledge systems. Ah, c'est plus clair. Désolé pour ta traduction. En gros, il y a deux objectifs. Pourquoi ça parle, ça? Deux objectifs. C'est sur le site de Radio-Can? Oui, exact. Aujourd'hui même. Donc, deux objectifs. Penser l'intelligence artificielle à partir d'un angle qui est moins individualiste. Puis, deuxièmement, mettre l'accent sur la coopération plutôt que sur l'optimisation. Puis, c'est ça qui a retenu mon attention. Comment on fait pour réfléchir un système d'intelligence artificielle qui optimise, si on veut, la coopération? Parce qu'on ne va pas changer. C'est quoi un algorithme, là? Ah oui. Il n'y a pas 30 000 façons de faire ça, j'imagine. Fait que là, l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on va développer une technologie qui va être au service de l'être humain et non pas une technologie qui sert les intérêts de certains êtres humains, par exemple. Puis là, la question, c'est le statut de l'intelligence artificielle. Pour arriver à faire ça, quel statut on va lui donner? Est-ce qu'on lui donne le statut d'un outil ou est-ce qu'on l'intègre à notre écologie sociale, si on veut? Puis c'est ça qui est intéressant. Fait que dans cet article-là, moi, ça m'a mis sur la piste d'un chercheur de Concordia que je salue, d'ailleurs, que je ne connais pas, mais que je prends le temps de saluer, qui, ce matin, m'a vraiment donné l'opportunité de faire une lecture vraiment intéressante qui s'appelle Jason Lewis. Jason Lewis, Université de Concordia. Oui, qui a écrit en 2018 un article qui s'appelle Making Kin with the Machines. Kin, K-I-N, au sens de faire affiliation, si on veut, être dans la famille de l'intelligence artificielle. Making Kin with the Machines. Puis là-dedans, le constat est assez intéressant, partant du constat que l'intelligence artificielle est indifférente à l'expérience humaine, qu'elle est à l'extérieur du système monde humain. Oui, c'est vrai. Elle est dans un monde complètement numérique, fait qu'elle est déconnectée de l'expérience, donc elle est à l'extérieur du système monde. Quelle place lui donner? Comment l'inclure? Puis en répondant à ça, on répond à la question de quel est son statut. Puis si on répond à la question du statut, là, on peut commencer à repenser l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis c'est là que la proposition devient de plus en plus intéressante, en fait. C'est que Lewis propose dans l'article de s'intéresser à ça à partir justement des, je dirais, de l'épistémologie de certaines cultures autochtones, notamment les Cris, donc la Première Nation des Cris, des Lakotas, puis la Première Nation, une nation de laquelle il est lui-même... Je te suis, l'intégrer lié à notre système, l'intégrer pour ajouter une dimension plus coopérative. Exact. Puis en s'inspirant de philosophie... D'épistémologie, plus de Première Nation, notamment la sienne, donc les Kanaka Maoli, les Lakotas, puis la Nation Cris. Puis en fait, l'idée de faire ça, c'est de repenser l'IA pas juste comme un outil d'optimisation qui ne fait que réifier le monde, qui transforme tout en choses, qui quantifie toute l'expérience humaine. C'est ça un peu son idée. On va quantifier tout ce qu'on est capable de quantifier. On va collecter des données. Ensuite, on va passer un algorithme là-dedans pour être capable de former un modèle qui va nous aider à prendre les décisions le plus optimales possible. Puis si on va assez loin, puis si on développe un modèle assez gros, ce modèle-là devrait être capable, on l'espère, de s'auto-réguler. Si on lui injecte les bons principes d'éthique. En sécurité de l'intelligence artificielle, quand on fait ça, on va penser à, mettons, l'utilitarisme. On va demander à l'algorithme de maximiser une fonction d'utilité. On peut penser à l'éthique des vertus. On va demander, par exemple, à l'intelligence artificielle de simuler un comportement qu'on juge virtueux ou de modéliser un comportement virtueux, si on veut. Ou on peut aussi travailler avec des principes plus constitutionnels comme Anthropic fait avec son modèle Claude qui, là, va chercher plutôt à optimiser des règles déontologiques. Comme la règle des trois règles de la robotique, par exemple. Oui, c'est ça, si on peut faire un exemple qui ressemble à ça. Mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Là, c'est quelle place on donne à l'IA dans notre écologie sociale. Puis là, il va se dire, par exemple, chez les Lakotas, il y a l'idée que tout fait partie du système monde, l'inanimé comme l'animé. Comment on fait pour donner un statut dans notre monde à nous, social, à l'intelligence artificielle qui n'est pas une optimisation puis qui a une place à part entière dans laquelle on entre en relation avec elle. Autrement dit, c'est au lieu de chercher à optimiser, on va plutôt chercher à collaborer, à coopérer, à intégrer dans une espèce d'écologie, dans un système social, c'est-à-dire-là, en tenant compte des besoins de l'écologie elle-même et non pas du besoin spécifique à l'être humain qui est produire plus vite, plus gros, etc. ça donne une réflexion qui est vraiment riche puis qui est vraiment intéressante qui, à mon avis, mérite qu'on s'y arrête, ce qui fait que je rappelle, il y a toute une critique aussi de notre façon de concevoir le développement technologique là-dedans qui est absolument... Puis l'auteur reproduit un texte? Oui, l'auteur en a produit plusieurs, mais celui que je vous recommande ce matin, c'est Jason Lewis, 2018, Making Kin with the Machines. Ah voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là que tu avais mentionné plus tôt. Vraiment, c'est profond, c'est un peu champ gauche, essayer d'associer les savoirs des Premières Nations avec l'intelligence artificielle puis voir comment tout ça pourrait s'influencer, s'inter-influencer. C'est pas juste d'intégrer les savoirs dans les jeux de données, c'est vraiment d'essayer de repenser le développement technologique de l'IA en tenant compte de l'ontologie puis de l'épistémologie des Premières Nations. Vraiment, Trippan, profond, difficile, mais je vois les liens qu'on tente de tisser entre ces deux mondes. C'est pas naturel, j'aurais pas pensé sans toile aujourd'hui. C'est pas naturel parce que le développement technologique dans notre société répond à notre imaginaire industriel qui est un imaginaire de contrôle. Qui est la nôtre. C'est ça. Fait que Tang Yu, de la compagnie que je parle en premier, elle s'inscrit directement dans l'imaginaire industriel. Oui, mais vraiment loin des imaginaires qu'on souhaiterait développer à partir de ces réflexions-là. Alors que, puis là, on pense à des questions d'interprétabilité, d'explicabilité, de transparence d'un algorithme qui prend des décisions pour des humains, pour servir aussi des intérêts humains, versus un autre régime de développement qui dit, on va pas développer des technologies qui visent à plus de contrôle et à servir nos fins. on va développer des technologies qui s'insèrent dans un écosystème, dans une écologie symbolique, physique, matérielle, beaucoup plus large, si on veut. C'est là que les ontologies et les épistémologies autochtones ont beaucoup d'intérêt. Voilà. Ok, merci Fred. Retournons vers Sylvain. Sylvain, est-ce que tu as lu le même texte ou il y a d'autres textes vers quoi tu es allé? Non, mais ça me faisait penser en fait à une entreprise que je connais de Montréal qui s'appelle AR Redefine qui ont exactement cette vision-là en fait de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, eux, ils ont vraiment l'idée d'un partenariat, d'une collaboration puis ils reprennent exactement la question des Premières Nations n'est pas là, mais je veux dire, ils sont vraiment dans une approche, excusez-moi, une approche vraiment en termes de collaboration comme Fred l'a mentionné tout à l'heure, mais eux sont beaucoup plus dans la R&D en ce moment qu'un produit qui vraiment... Mais il y a une parenté d'esprit entre ces travaux-là. il y a une parenté d'esprit puis même le fondateur va critiquer exactement la même chose sur l'idée de voir une IA qui est subordonnée. En fait, l'idée même de voir l'intelligence comme un outil, lui, il n'est complètement pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un outil, c'est un partenaire puis il m'avait déjà... Je me souviens qu'une fois, il avait déjà parlé d'un auteur de science-fiction qui avait... Je ne me souviens pas de quoi, mais je vais le retrouver puis je te l'enverrai puis tu pourras le mettre sur le synopsis. Je ne me souviens pas, mais apparemment, il y a une trilogie qui reprend ça. Cette idée-là où on intègre... une co-évolution entre les deux. Les deux apprennent mutuellement. C'est-à-dire, vous avez les intelligences artificielles qui apprennent les humains et vice-versa aussi. On est loin de la conceptualisation d'une intelligence artificielle qui est seulement là comme outil, une switch qu'on peut utiliser... À servir des fins productives ou des fins associées au pouvoir, on est dans l'intelligence artificielle qui sert à vraiment les fins d'une collectivité, si on veut. Entendu comme quelque chose de plus holistique. Puis, il y a un exemple aussi qui va un peu dans ce sens-là, mais qui reste industriel, des années 70. C'est le projet Cybersyn qui avait lieu au Chili, au Chili d'Allende. Allende a demandé à un cybernéticien qui s'appelle Stafford Beer de penser un système qui allait permettre de gérer l'industrie, certains secteurs industriels au Chili, puis de mettre la gestion de ces usines-là sous le contrôle des ouvriers, des ouvrières qui travaillaient dedans. C'est une technologie de production, développée pas pour servir les fins du capitalisme, mais développée dans une epistémologie puis un paradigme socialiste qui devait donner la parole aux ouvriers puis aux ouvrières dans les usines qui déterminaient eux-mêmes qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cette technologie-là. Oui, ça, c'en est des idées radicales qui peuvent changer le monde. Sylvain, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité? En fait, moi, ce serait peut-être pour une deuxième intervention, une deuxième remarque que je voulais faire par rapport à mon premier point tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais essayer de me demander, on a parlé tout à l'heure, l'intelligence sociale dans le... Instrumentalisation par le politique. Exactement, l'instrumentalisation dans le récit de modernisation de forces armées ou même de grandes puissances. Mais je vais demander, je vais essayer de me questionner en me demandant, est-ce que l'IA comme telle, comme technologie, est-ce que c'est quelque chose qui favorise le statu quo, donc, en fait, le non-changement dans le système international ou alors le contraire, plutôt que c'est une technologie qui favorise le changement dans les rapports de force dans la politique mondiale. C'est-à-dire, si on regarde on essaie de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que cette technologie-là est la plus susceptible de produire comme effet dans le système international? Parce que lorsqu'on regarde les visions de la guerre future, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment des visions qui sont fixées sur la recherche d'une percée technologique qui donnerait un avantage, un certain avantage. Mais quand on regarde la littérature sur l'innovation militaire, que je connais un peu parce que j'avais fait ma maîtrise là-dessus, donc ça me retourne dans mes vieillis. Oui, c'est des vieilles amours. Exactement, mes premiers amours. En fait, lorsqu'on regarde la littérature sur l'innovation militaire, on remarque que le changement ne se résume jamais à la seule mise en œuvre ou à l'apparition d'une nouvelle technologie. il y a un large éventail d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire il peut y avoir les structures organisationnelles qui sont trop conservatrices. Il y a aussi le facteur de la culture stratégique qui peut freiner ou faciliter le changement ou l'apparition d'une innovation. Dans le cas des États-Unis ou même des Occidentaux, c'est vraiment la façon de faire de la guerre, elle est vraiment une espèce de biais. C'est un culte de la vitesse essentiellement. C'est-à-dire que l'efficacité et l'agilité sont toujours définies par la capacité d'agir plus rapidement que l'adversaire et la supériorité est toujours garantie par une vitesse supérieure. Essentiellement, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, la culture stratégique américaine ou la culture stratégique occidentale est déjà prédisposée à accepter une nouveauté technologique comme l'intelligence artificielle parce que ça permet de renforcer certains biais, certains paradigues certaines conceptions qui sont déjà présentes. Il y a aussi les rivalités bureaucratiques entre les différents services qui peuvent amener contraintes une innovation ou l'apparition ou non d'un changement. Les contraintes budgétaires aussi, les rigidités doctrinales. Donc ça, c'est tous des éléments qui entrent en ligne de compte pour finalement faire en sorte qu'une nouveauté technologique va se traduire par un changement militaire majeur. Et il y a une grande différence entre introduire une nouvelle technologie sur le champ de bataille et une pleine intégration de la technologie dans la stratégie nationale. Je donne deux exemples. Prenons le char d'assaut, les premiers tanks apparaissent en 1916. C'est la Grande-Bretagne qui les produit, qui les met en service. Le premier porte-avions, c'est en 1917 par la Grande-Bretagne aussi. Et pourtant, dans ces deux exemples-là, ce n'est pas par la Grande-Bretagne que la révolution va se produire ou l'innovation va apparaître. C'est du côté allemand qui vont reprendre le char d'assaut pour en faire vraiment intégrer ça vraiment dans une doctrine révolutionnaire pour l'époque qui est celle du Blitzkrieg, la guerre éclair, ou encore les Japonais et les États-Unis sur le plan du porte-avions. C'est-à-dire que les Britanniques ne sauront pas quoi faire avec les porte-avions. L'innovation va apparaître plus tard à travers l'expérimentation, les caractéristiques aussi géographiques de l'océan Pacifique qui vont favoriser justement l'utilisation des porte-avions telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est deux exemples pour montrer que le pays qui peut amener, qui peut proposer une nouvelle technologie n'est pas nécessairement celui qui saura en profiter. C'est ça, qui saura l'exploiter. Et il y a une théorie en relation en fait dans l'innovation militaire, la littérature sur ce sujet-là de Michael Horowitz qui a essayé de se demander en fait comment on peut prédire la diffusion de la puissance militaire. En fait, quels sont les facteurs qui permettent de diffuser ou de propager la puissance militaire dans l'histoire. Et en fait, il remarque, il précise deux points principaux qui sont assez succincts et qui permettent vraiment peut-être même d'anticiper. C'est-à-dire, le premier point pour lui, le premier facteur, c'est le niveau d'intensité financière qui est requis pour adopter ou non une innovation militaire. C'est-à-dire la quantité de ressources matérielles ou économiques qui sont des investissements aussi qui sont nécessaires pour acheter l'équipement et l'armement. Et à ce titre-là, plus la technologie est orientée sur l'usage militaire uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres usages. Par exemple, un porte-avions, il n'y a pas d'usage civil pour ça. On n'est pas là-dedans avec l'IA, par exemple. L'IA, c'est pas mal utilisé à toutes sortes de sauces. On est loin du porte-avions où il y a seulement une seule utilité, c'est pour le militaire. Je n'ai jamais vu d'autres personnes acheter ça pour leurs vacances dans le sud. D'accord. Donc, moins il y a d'applications civiles et plus le coût d'acquisition de l'armement est dispendieux, plus cette innovation-là va favoriser le statu quo, c'est-à-dire les grandes puissances qui sont déjà en place, qui auront, elles, les moyens et qui auront l'intérêt. Ils ont déjà l'argent, les ressources pour investir là-dedans. Exactement. Donc, pour eux, ils peuvent en tirer un avantage et alors que pour les autres, le coût d'investissement serait trop élevé tout simplement. Le deuxième facteur, c'est le capital organisationnel. C'est-à-dire les niveaux de flexibilité requis pour adopter une innovation à travers les structures, les services, les organisations. C'est vrai, ça demande un peu de souplesse pour s'adapter à quelque chose de nouveau. Exactement. C'est tout simple de juste réutiliser les belles vieilles méthodes qui fonctionnent. Je comprends, oui. Exactement. Puis plus l'organisation est ancienne, plus elle sera conservatrice aussi. Dans les cas historiques, c'est la même chose aussi pour les organisations non militaires. C'est la même chose. Plus on est ancien, plus on a tendance à être conservateur. C'est vrai dans mon entourage aussi. C'est le niveau de flexibilité. Et là, on parle des changements organisationnels à petite et à grande échelle en matière de recrutement, l'instruction, les doctrines, aussi l'élaboration des doctrines de combat et un capital organisationnel important qui est vraiment majeur. Ça peut se traduire parfois par l'émergence d'une nouvelle structure, une nouvelle organisation, par exemple, le Cyber Common. Mais ça, ce sera un mauvais exemple parce que c'est le numérique. Mais par exemple, tout ce qui entoure la panoplie d'un porte-avions. Donc, il faut repenser complètement comment l'architecture des forces s'est organisée, comment s'est déployée. Donc, ça, c'est un capital organisationnel qui est très important. Et plus ce capital organisationnel-là est important, plus il va handicaper, en fait, les grandes puissances établies et qu'il risque de perturber l'équilibre aussi existant au profit de nouveaux acteurs. Et considérant la nature très duale de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des usages autant commerciaux que militaires qui peuvent se produire en même temps, il n'y a pas de, disons, de lourdeur matérielle aussi qui accompagne ça. C'est des algorithmes, donc c'est de l'information. Donc, il n'est pas garanti que les États-Unis sauront maintenir leur suprématie militaire avec l'IA dans le futur, considérant ce que je viens de vous dire sur... C'est intéressant, donc le pays qui va l'exploiter le mieux, l'intelligence artificielle et le militaire, ça va être le pays qui a à la fois les ressources suffisantes puis à la fois la souplesse suffisante pour s'adapter à une nouvelle technologie. La souplesse, exactement. Puis, on peut se demander en fait comme question finale si... Est-ce que l'intelligence artificielle, on peut faire une analogie plus avec... Est-ce qu'on peut l'avoir plus comme une nouvelle bombe nucléaire ou alors un chemin de fer? Et en fait, par rapport à ce que je viens de dire, c'est beaucoup plus... La technologie numérique est beaucoup plus comme un chemin de fer que comme un porte-avions, par exemple. La diffusion, on peut s'attendre à une diffusion qui sera beaucoup plus large et ce sera beaucoup plus perturbateur aussi sur le système international. Et on peut prédire une tendance. C'est que depuis, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un allongement du temps de développement et du coût des nouveaux systèmes d'armement aussi. Par exemple, un porte-avions, c'est 20 milliards de dollars. Un bombardier stratégique, furtif, c'est 1 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et avec l'intelligence artificielle, selon les tendances qu'on peut observer, selon les auteurs aussi, on peut s'attendre à une inversion de cette tendance-là. C'est-à-dire que le coût d'acquisition des plateformes ou encore des effecteurs, des moyens de livrer, si on veut, de projeter les forces ou de livrer des tirs comme tels, on peut s'attendre à ce que ça baisse considérablement. et on pourrait assister même à un retour de la quantité, la quantité de matériel, du volume, de la densité, donc des espèces de flottes de drones qui seraient sacrifiables et même au concept d'armée jetable. C'est-à-dire que des armées qui se renouvelleraient peut-être, je ne sais pas moi, au lieu de se renouveler comme c'est le cas actuellement, peut-être une fois par génération, par 10, 20 ans pour arriver à maturité, faire arriver à maturité un nouveau système d'armement. Là, on pourrait assister à un cycle qui est beaucoup plus court peut-être en termes de 6 mois, en termes d'années. Plus adaptable, qui évolue plus vite, qui s'adapte mieux. Exactement. Je vais terminer là-dessus. Je pense que l'analogie qui peut nous permettre peut-être de voir sur le plan géopolitique ou même militaire de la chose, de l'intégration de l'IA, je pense que la meilleure analogie qu'on peut savoir qui peut peut-être nous enseigner sur ce que l'on peut s'attendre à observer dans l'avenir, c'est l'analogie avec l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'aviation, il ne faut pas oublier, en 1914, le premier vol des frères Wright, c'était 1903. Donc, c'est des avions au début de la guerre. L'avion est employé déjà, mais c'est des avions qui sont en papier, qui sont en bois, qui sont très fragiles. Et à l'espace de 4 ans, on est propulsé dans l'aviation moderne. C'est-à-dire, au début, on a des biplans, de toute façon, on a des monoplans. Et à tous les 6 mois, en fait, de 1914 à 1918, on a des nouveaux modernes. Les belligérants proposaient un nouveau modèle qui dépassait toujours en rapidité, en agilité, en possibilité de mouvement, ce que les autres faisaient, et même en armement aussi. Donc, à chaque 6 mois, il fallait complètement remplacer sa flotte d'avions pour permettre de continuer, en fait, de rivaliser, ne pas être dépassé. Et je pense que ça, c'est un bon indicateur sur peut-être une tendance qu'on pourrait observer avec l'intelligence artificielle sur le plan militaire. Wow! Belle réflexion, Sylvain, vraiment intéressant de voir ça. Écoutez, moi, je suis loin d'avoir sauté aussi profond dans un sujet. Moi, je voulais vous parler en dernière intervention. D'ailleurs, je vais avoir une question pour vous là-dessus. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Moi, j'ai écouté la conférence de Yann Lequin. Donc, Yann Lequin puis Andrew et Engie. Donc, ça, c'était, attendez, c'était quand? C'était il y a, c'était le 7 avril, donc ça fait un mois. Donc, une belle conférence. Yann Lequin et Andrew, Engie, nous avaient invités. Puis, le titre de la conférence, ça s'intitule « Why the six-month AI pause is a bad idea? » Donc, ça le mérite d'être clair. Pourquoi une pause de six mois, c'est une mauvaise idée? Donc, c'est sûr, ça a attiré mon attention. Là, on était vraiment dans le cas de la tourmente de la pause demandée. Puis, eux, ça semblait clair. Dans le titre, en tout cas, pour eux, ça semblait une mauvaise idée. Donc, on est le 7 avril. Engie, c'est avec Deep Learning AI, c'est la compagnie en question. Puis, le Q1, c'est avec Meta, donc Facebook. Donc, une conférence, deux top chercheurs qui ont tenté de mobiliser toutes sortes d'arguments pour tenter de nous convaincre qu'une pause de six mois, c'était non seulement inutile, mais que ça risquait de nuire, même à la recherche en intelligence artificielle. Donc, une belle conférence en ligne. Puis, j'étais plutôt enthousiaste. Puis, le résultat, c'était plutôt bof. C'était plutôt bof. Puis, en tout respect, c'est-à-dire que moi, je suis toujours impressionné de voir à quel point des fois, les experts techniques maîtrisent assez maladroitement le mode argumentaire. C'est-à-dire que c'est souvent, c'est sûr que lorsqu'on parle de la technique, ils sont évidemment les plus compétents pour en parler, mais souvent, ils s'aventurent sur des terrains qu'ils n'ont jamais exploré, puis c'est normal aussi. Donc, les arguments étaient assez maladroits, je dirais, assez naïfs même. Puis, c'est sûr, ils ne sont sûrement pas accompagnés non plus, non, j'espère qu'ils n'étaient pas accompagnés d'une équipe de communication. Puis, je le dis, en même temps, ce n'est pas une tente critique, moi, j'admire quand même le fait que des experts techniques s'élancent puis se lancent dans le débat souvent en abordant des sujets qu'ils maîtrisent mal. Puis, c'est intéressant aussi juste pour voir comment c'est perçu de l'intérieur par eux, parce que c'est eux en ce moment qui incarnent l'intelligence artificielle puis de les voir s'aventurer sur cette terrain-là, c'est toujours intéressant de les voir. On marche sur des oeufs, mais en même temps, on en brise quelques-uns. Donc, intéressant de voir ça. Je suis toujours curieux de voir ces personnages hyper importants dans le monde de l'intelligence artificielle. En fait, les deux ont commencé par distinguer, puis ça, c'était peut-être le plus fort, je dirais, de leur conférence, distinguer les dangers spéculatifs puis dangers réels. Donc, ça, on le fait depuis maintenant plusieurs mois ici, c'est-à-dire qu'il y a des dangers spéculatifs, la singularité, le grand remplacement, puis quand on se met à s'entudiasmer un peu trop à propos de l'intelligence artificielle, puis qu'on se met à parler de dangers qui sont intellectuellement stimulants, mais qui risquent peu d'exister, du moins à très court terme. Puis, les risques et dangers réels, donc là, ici, c'est réel, le deepfake, l'influence de l'intelligence artificielle ou les conséquences négatives dans la désinformation, tout ça. Donc, ça, c'est des risques réels, puis les deux ont bien distingué tout ça. Donc, des risques réels qu'il faut distinguer des risques spéculatifs. Donc, ça, c'est intéressant de les entendre là-dessus, puis c'était une belle prémisse de départ, puis je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être le cœur de leur discours. J'en espérais un peu plus, mais disons que ça s'est assez vite éteint, puis ça s'est résumé à ça, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux spéculatifs, puis c'est pas si important que ça parce que c'est spéculatif, puis ça se produira pas vraiment, puis il y a des dangers réels, puis on va s'en occuper, puis il y a moyen de le faire prudemment. Mais je dirais qu'un des arguments que je trouvais peut-être le plus maladroit, puis c'est celui-là que je voulais vous solliciter, c'était l'argument du, dans le discours technologique, il y a souvent, puis ça, c'est pas seulement dans ce débat-là, c'est l'idée que si on le fait pas, d'autres vont le faire. Dans l'industrie, il y a un peu ça, c'est une course, puis si on le fait pas, d'autres vont le faire, puis on va le faire de toute façon, parce que de toute façon, les autres vont le faire. Qu'est-ce que vous pensez de la logique de ce genre d'argumentation-là? Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Tantôt, on parlait d'optimisation, puis d'intelligence artificielle, puis à quel point les deux étaient ensemble, mais derrière ça, il y a un projet politique, ce qui peut être opté. Comment est-ce qu'il disait, je pense que c'est Drucker qui disait ça? On peut pas gérer ce qu'on mesure pas, si on veut. C'était pas dans ces termes-là, mais ça ressemble à ça. L'idée ici, c'est de dire, si on a une machine qui est capable de réduire la complexité des phénomènes, puis d'optimiser notre prise de décision, donc on génère un avantage compétitif ou un avantage concurrentiel qui est durable, contrairement à d'autres technologies qui sont pas intelligentes, mettons. Dans ce cas de l'intelligence artificielle, comme elle s'optimise, comme elle peut apprendre, comme son coût de développement, bien, est plus, comme tu disais tantôt, ça coûte moins cher de développer un chat GPT que de développer un porte-avions, mettons. Bien, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il y a de quoi qu'on peut monter à l'échelle, puis il y a un avantage compétitif ou concurrentiel durable. Puis ça, bien, c'est un projet politique parce que si on va assez loin, ça va améliorer la vie de tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Il faut le faire maintenant parce qu'on a les moyens, parce qu'on avance, puis ça, ça porte, on veut le discours. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, notamment parce que qui développe ça? Qui profite de ce développement accéléré-là? Bien, c'est méta, puis c'est plate, mais il est associé à méta. Oui, c'est sûr que le conflit, en tout cas, les intérêts en conflit sont... C'est un peu évident, puis c'est ça que souvent qu'on porte attention à ça puis on écoute ça, mais déjà, en tout cas, c'est une critique que je fais, je ne l'ai pas écoutée à la conférence, mais déjà pour faire une conférence qui s'intitule « La pause de six mois, c'est une mauvaise idée », ça suppose déjà que tu crois ou que tu veux faire croire que tu crois qu'une pause de six mois est possible. Oui. Ce qui est déjà un peu fort en café, si on me pose la question. Oui, c'est vrai qu'il ne devait même pas y croire que de toute façon... Pas sûr qu'il y a beaucoup de signataires qui croient à la possibilité d'une pause de six mois. Je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans en disant « Hey, il faut qu'il faut... » On sonne la cloche, on fait du whistleblowing, on sonne la cloche, il faut réfléchir à ça. Puis là, il y a quelqu'un qui représente Deep Learning, je pense, Andrew Engie, puis l'autre méta qui disent « Non, non, il faut continuer. Est-ce que je suis vraiment étonné? » Pas vraiment. Est-ce que ça veut... Ce n'est pas eux autres que je vais aller voir pour faire une réflexion. Moi, c'était l'argument pour justifier. On doit continuer, puis on va continuer, puis à la limite, ça peut se défendre, mais moi, c'était l'argument « Si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. » Oui. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, si tu dis... Puis prenons des exemples concrets dans la vie. Si tu dis... Moi, cette décision-là, pour moi, ça me semble immoral, puis ce n'est pas une bonne idée, mais en même temps, si je ne le fais pas, d'autres vont le faire, fait que je vais le faire. Moi, juste la logique de ça... Moi, j'ai de la misère avec ce type d'argumentaire-là. Ça me semble complètement irrationnel de dire... Mais non, tu te positionnes. Si pour toi, c'est une bonne chose, si tu as des bons arguments, tu la fais. Si ce n'est pas une bonne chose, puis tu as des bons arguments, tu ne le fais pas. Mais tu ne peux pas juste dire « C'est mauvais, puis je n'ai pas d'argument pour dire que c'est bon. Mais parce que la personne va faire quelque chose de mauvais, on va le faire. Donc, ça ne marche pas. Tu te mouilles, tu le dis, tu le défends, puis tu prends une décision ou tu fais la promotion d'une décision qui est cohérente avec tout ça. L'industrie d'aujourd'hui découle de la révolution industrielle, à peu près en ligne droite, je pense. Je vois mal comment on peut nier ça. Ça implique que tout est une question de logique militaire, donc de logistique. On est sur un marché concurrentiel, puis il faut avancer, il faut se garder au top, etc., etc. Puis c'est cette logique productive-là qui propulse, puis qui soutient ce genre de discours-là. Puis moi, je pense que c'est ça, si on devait discuter de la place qu'on doit laisser à l'IA dans notre société, c'est cette logique-là qu'il faut critiquer. Il faut faire en sorte que les grandes compagnies technologiques arrêtent de dicter quelle place on va donner aux technologies dans notre monde. C'est un peu ça le principe. C'est un des secteurs d'activité les plus concentrés à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a peut-être une analogie à faire intéressante. J'avais vu ça dans une chronique, mais ce que tu dis là, Fred, c'est le marché, c'est les grands acteurs, les scientifiques qui sont intéressés par ça, dont c'est le domaine d'expertise qui nous dicte en fait qu'est-ce qu'on peut développer, comment on va le faire, puis pourquoi on doit le faire. Mais je veux dire, c'est le même, on parlait tout à l'heure de logique, d'imaginaire industriel, mais c'est exactement le même argument qui avait été avancé par Albert Einstein dans sa lettre envoyée à Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lui dire bon, là, il y a eu des avancées en matière de physique théorique et tout ça. Il faut faire le projet Manhattan, en fait. Il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, les Allemands vont le faire et vous ne voulez pas avoir un monde, vivre dans un monde où ce sera les nazis qui auront la bombe avant. C'est ça, mais... Ben oui, mais ça... Et puis là, ben ça... C'est l'argument qui est avancé. Donc ça, l'argument, c'est correct, là, c'est-à-dire qu'on doit le faire parce qu'on va le faire, mais ultimement, le but, c'est de démontrer que, ben là, on est en guerre, puis sinon, on va perdre la guerre. Oui, c'est ça. Mais là, la guerre, c'est une guerre économique, là, donc c'est ça, là, il ne faut pas se faire de... Non, non, ils ne sont pas là, là. Je ne dirais pas dans cette voie-là. C'est dur de penser à ça autrement qu'en des termes davantage concurrentiels, par exemple. En 1948 ou 1949, Norbert Wiener, le père de la cybernétique, écrivait une lettre à Walter Ruth Ruthers, qui était le président de l'Union des travailleurs d'automobiles, donc du UAW, le UWA, Union Worker Associations, aux États-Unis, qui regroupait quelque chose comme 5 millions de travailleurs, travailleuses, là, si on veut. Puis Norbert Wiener, il a écrit une lettre en disant, là, avec ce qui se passe en cybernétique, puis je regarde les grands groupes industriels qui arrivent avec ça, il faut absolument que les grands syndicats comme le tien se préoccupent de voir apparaître des machines qui vont automatiser le jugement, donc des machines intelligentes, parce que ça va avoir un impact sur les rapports de travail et d'emploi pour la raison que ces machines-là, c'est des esclaves technologiques, puis que vous allez vous retrouver dans une situation où vous devez négocier collectivement vos conditions de travail en étant comparés à des esclaves technologiques. Autrement dit, ça ne va pas valoir grand-chose, votre affaire, ça fait que vous devez vraiment vous en préoccuper. On est en 1948-1949, puis Norbert Wiener, lui, ce qu'il propose, c'est comme, si on veut, freiner la course à l'armement en technologie, c'est d'aller voir un acteur important de la société civile qui est un acteur collectif, qui représente des intérêts collectifs, puis lui dire, lance-toi dans la course, puis viens mettre du sable dans la grenage. Moi, je pense que c'est là qu'on est rendus, c'est là où la société civile devrait prendre le pas là-dessus, c'est là où les dirigeants, c'est là où les élus devraient vraiment s'investir dans cette question-là, parce qu'ils représentent, si on veut, un acteur collectif, puis que l'acteur collectif doit s'exprimer. Alors que là, ce qu'on a, c'est des technocrates, puis ils sont peut-être animés de beaucoup de super bonnes intentions. Moi, je respecte beaucoup, beaucoup leur travail, j'ai aucun problème avec ça, mais il reste que relativement à la population civile, relativement à la société, puis relativement à monsieur, madame ordinaire comme moi, qu'on a encore de la misère à faire des tableaux croisés sur Excel, bien, tu sais, je veux dire, la discussion, elle devrait être portée là, puis là, ce qu'on a, c'est des Lequin, des Benjios, puis je m'excuse, je le trouve très sympathique que je suis à Benjios, mais des experts en IA qui ont déjà une expertise très avancée, qui viennent noyauter le débat en disant où est-ce qu'on devrait aller. Moi, c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que je commence à trouver un peu agaçant, si on veut. Oui, mais cet agacement-là, je l'avais aussi sur, si je reviens sur mes, les risques spéculatifs, puis les risques réels, l'agacement que j'avais justement envers ces grands acteurs de l'industrie, puis moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration envers eux, mais là, dans le discours, puis c'était intéressant la conférence pour ça, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils, ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont, eux aussi, à l'origine de la peur des risques spéculatifs. C'est-à-dire que, tu sais, la singularité, le grand remplacement, j'en ai parlé, donc c'est des risques spéculatifs, c'est vrai, mais ça n'arrive pas de nulle part. C'est-à-dire qu'ils ont été déduits des promesses spéculatives, justement faites par l'industrie, par ceux qui, par les chercheurs qui sont lourdement financés depuis dix ans puis qui nous promettent que les résultats de la technologie, la promesse à l'époque, c'était que ça allait justement révolutionner le monde de la santé, le monde du travail, le monde de la sécurité publique. Donc, on ne peut pas répéter ça pendant dix ans, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va changer drastiquement le monde, puis préparez-vous, puis en même temps, nous dire dix ans plus tard, bien, rassurez-vous, nos recherches, ça ne transformera pas grand-chose, puis de toute façon, si quelqu'un le fait, moi, je vais le faire, puis... Donc, c'est ça, moi, je trouve qu'ils nous ont promis de transformer drastiquement le monde, puis ils ont convaincu tout le monde, y compris ceux qui ne veulent justement pas que le monde change aussi drastiquement. Donc, j'aimerais peut-être ça, dans le discours des chercheurs, attendez que c'est eux qui, ils ont le micro, ils sont capables de convaincre plusieurs personnes, je pense que ce serait peut-être le moment de reconnaître qu'ils sont un peu responsables de tout ça, donc qu'ils assument une partie de la responsabilité. Si les gens ont peur en ce moment, c'est entre autres à cause d'eux un peu. J'espère que je ne suis pas trop dur en disant ça, puis je pense que dans le discours, ça ferait du bien d'entendre ça à un chercheur qui disait, c'est peut-être un peu nous autres qui a engendré tout ça, on a fait des grandes promesses, c'était peut-être un peu trop gros, puis on a généré des risques qui sont spéculatifs mais qui sont à la hauteur des promesses qu'on a faites, puis c'est le temps que ça se désamorce tout ça. Ça va peut-être faire mal à l'industrie, mais en tout cas, ça va calmer peut-être un peu le discours puis la perception du public. Ça me fait penser à un titre d'un manifeste, en fait, qui s'appelle « Resisting Reduction Manifesto », je pense, par Joy Ito, qui a été créé en deux années. « Résister à la réduction ». Oui. « Réduction de quoi ? » En fait, la réduction, c'est l'idée que quand on utilise une technologie comme l'intelligence artificielle, notamment telle que les singularistes, c'est comme ça qu'ils appellent, ou les singularitariens, je ne sais pas, en tout cas, ceux qui pensent à la singularité puis qui voient devenir une intelligence générale artificielle, par exemple, c'est qu'aux yeux d'une machine qui est complètement indifférente au système monde, donc à notre monde social puis à notre monde physique aussi, matériel, bien, on est juste des choses. On est réduit à une fonction, on est réduit à un calcul, ce genre de choses-là. Puis ça, bien, il faut résister à ça parce que ça met de côté tout ce qui est incommensurable. Culture, les réflexions plus, justement, existentielles, pas les risques, mais les réflexions existentielles, les éléments de culture, les discours paralogiques, c'est-à-dire ceux qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans une démarche technoscientifique puis ce genre de choses-là, mais qui peuvent quand même avoir une importance. Puis dans ce manifeste-là, qui est, tu sais, qui est un petit peu dualiste, on est un petit peu manichéen des fois, mais c'est intéressant, ces douze pages, ça se lit assez bien, mais il présente les deux versions, notamment un appel à justement réintégrer puis redonner un droit de cité à la culture, à ce qui est incommensurable, à la poésie, à ces nouvelles façons de voir le monde-là puis de les intégrer dans le développement technologique, d'essayer, si on veut, de leur donner une place lorsque vient le temps de problématiser le monde pour trouver des solutions. Oui, résister à la réduction en philo, ça fait longtemps que c'est... Ou à la réification, si on veut terminer. Oui, réification, réduire les... Dans le fond, c'est assez simple d'éviter de réduire à des que ceci, que cela. Des fois, on a ça aussi en science, c'est-à-dire qu'on dit l'intelligence artificielle, c'est que ceci, que cela, puis les enjeux éthiques, c'est que ceci, que cela. C'est beaucoup plus compliqué que ceci, que cela. On a un exemple de ça, en fait, récent avec Evgeny Morozov qui écrivait un truc pour résister au technosolutionnisme. Oui. C'est un peu ça. Le technosolutionnisme est qu'on va toujours privilégier des solutions techniques plutôt que des solutions politiques ou culturelles. Oui. Il faut admettre un peu la complexité de tout ça. Puis justement, on va admettre la complexité de tout ça. Messieurs, encore une fois, on ne prétendra pas résoudre tous les problèmes du monde, surtout pas assez micro. Donc, ce sera tout pour notre 61e épisode d'IA Café. Dans les prochaines semaines, on vous promet un dossier. Écoutez, c'est notre dossier sur l'environnement. Donc, ça s'en vient. Ça faisait longtemps qu'on le promettait. Puis, on l'a fait. Donc, un beau triptyque. C'est enregistré en plus. Donc, trois épisodes. Vous allez adorer ces épisodes-là. Ça s'appelle, bon, les enjeux environnementaux, développement durable aussi. Mais tout ça associé, évidemment, à l'intelligence artificielle. Donc, ça commence dans deux semaines. Une belle rencontre avec Anne-Laure Ligoza, une experte dans la mesure de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, combien ça coûte en GES, je dis à GPT, combien ça coûte d'Ali en tonnes de CO2, puis les grands LLM, les grands modèles de langue. Combien ça coûte tout ça en environnementalement parlant? Si vous ne le savez pas, tant mieux, parce que nous autres aussi, on ne le savait pas, puis on a exploré ce genre de questions avec elle. Donc, une belle rencontre avec elle, puis évidemment, ça sera suivi de nos analyses avec mes collaborateurs et collaboratrices. Elles étaient là aussi pour penser à tout ça puis réfléchir à tout ça. Convaincu que vous allez aimer, ça se passera dans les trois prochains épisodes, oui. Donc, avec mes collaborateurs, parlant de mes collaborateurs, ils étaient là, ils étaient deux. Cette semaine, Frédéric Plamondon, merci. De rien pour tout. Et Sylvain, Manger, merci. Ça fait plaisir, merci. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, merci encore d'être si nombreux à suivre notre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. En français, en plus, à part de ça, d'ailleurs, c'est la phase en fin de semaine, en fin de semaine, cette semaine, puis c'est notre façon, nous aussi, de célébrer la recherche académique en français. Écoutez, partagez ce podcast, parlez-en, commentez nos publications, écrivez-nous, parlez-nous, on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.